La magicienne semblait toute proche, mais demeurait pourtant introuvable. Sous-titrage ST' 501 T'as entendu ? Je cherche quelqu'un. Et nous, on cherche la paix. Dégage, monstre. Ton haleine va faire tourner ma bière. Avez-vous vu une femme aux cheveux noirs, vêtue en noir et blanc ? Parlez. Elle est passée dans le village il y a deux ou trois jours. Au grand galop, sans s'arrêter, même qu'elle l'a renversée à dos bords. Vers où est-elle allée ? Je sais pas. Les traces s'effacent vite sur la grande route. Elle a pu aller n'importe où. Eh les gars ! Le mutant a volé l'esprit de Mishko ! Oui. Et si vous continuez à beugler, je vous coupe la langue. C'est pourtant pas compliqué. Il y a quatre factions. Quatre quoi ? Factions. Quelle perte de temps. Le jour où vous comprendrez ces règles, la Terre tournera autour du Soleil. Vous avez un instant ? Oui, pourquoi pas. Alder Geert, professeur adjoint en histoire contemporaine à l'Académie d'Oxenfurt. Géralt de Rive, sorceleur diplômé. Je cherche une femme, cheveux noirs, vêtus en noir et blanc. Vous ne l'auriez pas vue par hasard ? Bien sûr que non. Contrairement à la populace, je sais que la cavalière de la guerre n'est que pure affabulation. Comment ça, la cavalière de la guerre ? On raconte qu'une cavalière fantomatique chevauche la nuit dans les champs. Elle entraîne des armées dans son sillage et ceux qui croisent sa route sont frappés par le malheur. Oui, ça pourrait correspondre. Et vous savez si quelqu'un l'a vue ? Non. Je m'intéresse aux faits, pas aux légendes. Je ne m'attendais pas à trouver un érudit dans cette auberge. Vous fuyez la guerre ? Au contraire, je lui cours après. Je voyage vers le front. Vous voulez mourir ? Je veux apprendre. Le savoir est plus important que la vie et les vieux tomes poussiéreux ne peuvent étancher ma soif d'apprendre. Je veux voir l'invasion Nilfgaardienne de mes propres yeux, la comprendre et en rédiger la chronique. Ce sera mon magnum opus. Bonne idée. Allez-y. Et décrivez la guerre dans toute son horreur. Pas de bannière flottant au vent, pas de charges héroïques, mais des viols, du sang et une cruauté sans borne. Ah, vous n'avez pas l'œil d'un académicien, mon cher. Le viol et la cruauté sont des détails sans importance, de simples ornements sur le grand manteau de la guerre. Allez dire ça aux habitants des maisons brûlées. La guerre a-t-elle atteint Novigrad ? Non, mais ça ne saurait tarder. Nilfgaard sur une rive, la Redania sur l'autre, comme des chiens prêts à se battre pour un os juteux. Un os qui pourrait bien leur rester en travers de la gorge. En effet. À Novigrad, nous n'avons jamais hésité à prendre les armes pour défendre notre liberté. Surtout les érudits, bien sûr. La connaissance est une arme tout aussi efficace que l'épée. Ce sont les architectes de notre académie qui ont conçu nos murailles. Des murailles qu'aucune machine de guerre n'a jamais réussi à briser. Je dois partir. Au revoir. Un instant, sorceleur. Vous êtes un homme du monde. Peut-être connaissez-vous le Gwynt ? Non, et je n'ai pas vraiment le temps d'apprendre. Mais les règles sont très simples. Allons, laissez-vous tenter. Non merci, j'ai autre chose en tête en ce moment. Dommage. Les villageois ne savent même pas compter jusqu'à dix et les règles sont pour eux un mystère total. Enfin, si vous changez d'avis, vous savez où me trouver. Je cherche une femme. Comme tout le monde. Non, pas comme tout le monde. La femme que je cherche s'habille en noir et blanc et sans le lila et la groseille. Deux schnapps. Pour vous remonter le moral. Je ne trinque pas avec les étrangers. Allons, allons. Accordez-moi ce petit plaisir. Ne serait-ce que pour digérer la pittance faisant des deux se bougent. Bon, écoutez, je suis pressé. Vous l'avez vu, oui ou non ? Yennefer de Wengerberg ? Je ne vous ai pas donné son nom. Certes, mais vous l'avez décrite à la perfection. Je n'oublie jamais rien, c'est mon petit talent. Comment connaissez-vous Yennefer ? Quelle question. Par les balades de Maître Jaskier, bien sûr. Le seul moyen pour un simple marchand d'approcher la grandeur. À moins qu'il soit aussi chanceux que moi. Et qu'il rencontre un sorceleur très patient. Le célèbre Gérald de Rive. Le boucher de Blaviken en personne. Et vous m'avez aussi reconnu d'après les balades de Maître Jaskier, peut-être ? Santé. Avez-vous vu Yennefer ? Pardonnez-moi, mais je dois vous poser la question. Faites-vous cela par amour ? Ça ne vous regarde pas. Je comprends. Je ne suis qu'un simple vagabond, après tout. Dites-moi tout ce que vous savez. C'est amusant. Avant de vous rencontrer, je n'aurais jamais imaginé qu'il puisse s'agir de Yennefer. Venez-en aux faits. Un éclaireur nivgardien l'a aperçu il y a quelques jours. Où ça ? Elle est entrée au galop, dans le camp, au plus profond de la nuit. Faitue de noir et de blanc, précédé d'une senteur de lilas et de groseilles. Oui, je m'égare. Elle a parlé avec le commandant, puis elle est repartie. Vers où ? Je ne suis pas omniscient. Demandez à la garnison. Merci. Entre voyageurs, il faut se serrer les coudes. Qui sait ? Un jour, peut-être, vous me rendrez l'appareil. T'as fini de boire ? Alors, Fulcan. On ne veut pas de toi, ici. Trois contre un. À votre place, j'irai chercher du renfort. Vous n'avez pas la moindre chance. J'ai pas besoin d'aide pour te péter les dents. Si j'avais un sac sur la tête et les mains liées dans le dos, peut-être... Non. En fait, non. Chet ! Laisse, reculer. Je vais donner une bonne leçon aux mutants. Chagrogne. Ah, c'est l'unicorn ! Parlez-pieux ! Messieurs, ce fut un plaisir. C'est l'uniforme, c'est l'uniforme, c'est l'uniforme. 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 C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.